Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les dépenses personnelles de l'employé assumées par l'employeur ainsi que sur les allocations payées à l'employé par l'employeur. Au niveau du calcul du revenu d'emploi, il faut bien comprendre que l'expression « revenu d'emploi » enclobe toutes les formes de rémunération utilisées par un employeur afin d'enrichir un employé. Il peut par exemple s'agir d'un salaire régulier, d'un boni versé à un certain moment donné, ainsi que de toute autre forme d'enrichissement utilisée pour rémunérer l'employé. Essentiellement, dans tous ces cas, le montant de l'enrichissement octroyé à l'employé est quantifié et inclus dans le calcul du revenu d'emploi pour ce dernier. Donc, un employeur pourrait faire le choix, à titre de rémunération, de payer pour l'employé certaines de ses dépenses personnelles. Par exemple, payer une partie de son épicerie ou de ses voyages de vacances personnelles. On voit bien dans cette situation que ce genre de dépenses attribuables à la vie personnelle de l'employé devrait normalement être payées par ce dernier. Alors, si l'employeur choisit de payer ses dépenses personnelles de l'employé, c'est donc une forme d'enrichissement que l'employeur octroie à l'employé. On peut aussi voir la logique de cette règle sous l'angle de l'équité, à savoir, certains employés reçoivent une rémunération plutôt standard, essentiellement sous forme de salaire, alors que d'autres employés pourraient se faire rémunérer pour un montant équivalent, mais sous forme de dépenses personnelles assumées par l'employeur. Donc, sur la base de l'équité, deux employés qui se font enrichir d'un montant équivalent devraient voir ce même montant équivalent être reflété dans le calcul de leur revenu d'emploi respectif. Finalement, j'attire votre attention sur trois positions administratives qui ont été émises par l'Agence du revenu du Canada. Ces situations sont, somme toute, assez fréquentes chez les employeurs. Il s'agit du traitement des cadeaux et récompenses payés à un employé, les cotisations professionnelles de l'employé assumées par l'employeur, ainsi que les frais de formation de l'employé qui sont assumés par l'employeur. Tout d'abord, la question des cadeaux et récompenses. Donc, qu'en est-il du traitement fiscal applicable à un cadeau offert par un employeur à un employé pour souligner un événement spécial, comme un anniversaire quelconque? Alors, l'Agence du revenu du Canada applique une politique d'exemption d'un montant de 500 $ par année. Donc, essentiellement, la politique de l'Agence est d'accepter que le premier 500 $ de cadeaux et récompenses octroyés pour souligner un événement personnel dans la vie de l'employé se profite d'une exemption et ne soit pas inclus au revenu d'emploi. Pour que l'exemption s'applique, le cadeau doit en être un qui soit non monétaire. Donc, il ne doit pas s'agir ni d'argent ni de carte cadeau, par exemple. Donc, si, par exemple, à l'anniversaire de l'employé, son employeur lui octroie un cadeau d'une valeur de 650 $, eh bien, l'employé aura une inclusion au revenu d'emploi seulement de 150 $, soit le montant qui est en excédent de l'exemption de 500 $. La deuxième politique concerne les cotisations professionnelles de l'employé payées par l'employeur. Donc, beaucoup d'employés ont un statut professionnel, comme par exemple le statut de CPA ou d'avocat, qui demande une cotisation professionnelle auprès de l'ordre à chaque année. Souvent, l'employeur va assumer cette cotisation professionnelle à la place de l'employé. Donc, est-ce que cet élément-là doit être inclus dans le revenu d'emploi? La réponse de l'agence est non, à la condition que le titre professionnel relié à la cotisation serve l'employeur. Donc, si l'employeur, finalement, trouve son compte du fait que ses employés maintiennent un certain titre professionnel, conséquemment, il est convenu que le montant payé par l'employeur ne constitue pas un montant à inclure au revenu d'emploi pour l'employé. Finalement, la politique au niveau des frais de scolarité de l'employé payé par l'employeur, la règle est un petit peu similaire à la précédente, à savoir que ça ne sera pas un élément à inclure au revenu d'emploi pour l'employé, à la condition que l'employeur y trouve son compte. Donc, encore une fois, si un employeur paie des frais de formation ou des frais de scolarité pour un employé, que l'employé va se spécialiser et revient ensuite travailler auprès de l'employeur. Il, par conséquent, est plus performant ou peut jouer un rôle plus important. Conséquemment, l'employeur a encouru cette dépense-là en premier lieu pour lui et conséquemment, on ne jugera pas que c'est un enrichissement octroyé à l'employé. La deuxième partie de la présente capsule vidéo porte sur les allocations payées à l'employé par l'employeur. Par définition, une allocation est une somme payée par l'employeur en compensation de dépenses encourues par l'employé. Donc, par exemple, un employé qui, dans le cadre de son emploi, effectue un voyage et dans lesquels il encourt différents frais de déplacement. Il pourrait arriver qu'à son retour, l'employeur le dédommage en lui remettant une allocation. Il y a une différence entre une allocation et un remboursement de dépenses. Une allocation est un montant versé sans aucune justification demandée par l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur ne demande pas les pièces justificatives à l'employé pour supporter le montant que ce dernier a encouru. C'est donc dire que le montant de l'allocation est estimatif. À contrario, un remboursement de dépenses est versé par l'employeur sur présentation des pièces justificatives par l'employé. C'est donc dire que lorsqu'un employeur procède par remboursement de dépenses, le montant qui est remboursé à l'employé correspond au montant exact qui a été encouru par l'employé. C'est pour cette raison qu'un remboursement de dépenses n'est jamais imposable pour l'employé qui le reçoit, puisque l'employé ne s'est aucunement enrichi. À contrario, dans le contexte d'une allocation, comme il n'y a pas de certitude à savoir si le montant versé à l'employé enrichit ce dernier au-delà des dépenses qu'il a lui-même encourues, conséquemment, la règle générale qui prévaut au niveau des allocations est de l'inclure au revenu d'emploi. Donc, plus précisément, la règle générale prévoit que toutes les allocations reçues par un employé sont à inclure dans le calcul de son revenu d'emploi. S'en suit une série d'exceptions. Donc, tout d'abord, il existe une exception pour un employé qui reçoit une allocation raisonnable pour ses frais de déplacement encourus dans le cadre d'un voyage qui a été effectué à l'extérieur de la région métropolitaine où se situe son emploi habituellement. Donc, en d'autres mots, il faut que ce soit une allocation raisonnable qui est servie à dédommager ses frais de déplacement encourus dans le cadre d'un voyage d'emploi effectué à l'extérieur de la ville où se situe son emploi. L'autre exception vise les allocations raisonnables pour l'utilisation d'une automobile personnelle de l'employé. Donc, vous voyez ici, avec une image illustrée à l'écran, qu'est-ce que l'on représente par l'expression « frais de déplacement ». Donc, lorsque l'on parle d'une allocation versée à l'employé pour lui dédommager de ses frais de déplacement encourus, on parle spécifiquement de trois choses, ses frais d'hébergement à l'hôtel, ses frais de repas au restaurant, ainsi que les différents moyens de transport qu'il a utilisés dans le cadre de son voyage d'emploi. Au niveau des moyens de transport, l'un des moyens de transport possibles pour un employé est de prendre son propre véhicule et de l'utiliser pour les besoins du voyage d'emploi. Aussi, lorsqu'il est mention d'allocation raisonnable, la notion de raisonnabilité n'est pas définie au niveau des allocations. Il faut donc utiliser son jugement. Donc, par exemple, pour un frais d'hébergement à l'hôtel ou des frais de repas encourus dans un restaurant, le gros bon sens nous sert à déterminer s'il s'agit d'une allocation raisonnable ou non. Cependant, pour ce qui est des allocations versées pour l'utilisation de l'automobile personnelle à l'employé, la notion de raisonnable est définie. Donc, dans ce contexte, une allocation raisonnable est une allocation qui doit être fixée pour chaque kilomètre parcouru et qui ne doit pas excéder 61 sous par kilomètre parcouru. Donc, ce taux de 61 sous est valable pour les 5 000 premiers kilomètres payés à l'employé dans l'année. Advenant le cas qu'un employé parcourt beaucoup de kilomètres dans une année et que ses allocations excèdent 5 000 kilomètres parcourus, conséquemment, l'allocation raisonnable est de 55 sous par kilomètre parcouru ou moins pour des kilomètres au-delà des premiers 5 000 kilomètres. Prenez un instant pour lire le cas 2 qui est présentement affiché à l'écran et que nous allons résoudre ensemble. Donc, dans la première mise en situation, Francis a reçu une allocation de 400 $ qui est forfaitaire, donc aucunement basée sur le nombre de kilomètres qu'il a parcouru afin de le dédommager pour son déplacement encouru dans le cadre de son emploi. Je vous rappelle que la règle générale prévoit que toutes les allocations reçues sont imposables sauf celles qui cadrent dans une exception. Dans ce cas-ci, la présente allocation ne cadre pas dans l'exception prévue puisque l'allocation n'est pas basée sur le kilométrage parcouru. Donc, pour cette raison, le 400 $ doit être inclus au revenu d'emploi pour Francis. Dans la deuxième mise en situation, Francis reçoit toujours une allocation pour le dédommager de l'utilisation de son automobile personnel, cette fois-ci une allocation de 50 sous par kilomètre pour 1 300 kilomètres parcourus. Donc, je vous rappelle la règle générale qui prévaut, à savoir que toutes les allocations reçues sont imposables sauf si c'est le cadre dans l'une des exceptions. Et ici, le montant de 650 $ cadre dans l'exception parce que tous les critères sont satisfaits. Tout d'abord, l'allocation est calculée en fonction du kilomètre parcouru, donc c'est bien 1 300 kilomètres parcourus fois 50 sous. Et le deuxième critère, c'est le fameux taux de l'allocation qui est payé. Donc, de payer une allocation de 50 sous, c'est clairement sous la limite qui est permise par l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est un montant qui est amplement raisonnable et conséquemment qui n'enrichit pas Francis. Donc, puisque toutes les conditions sont satisfaites, l'exception est rencontrée et le 650 $ ne doit pas être inclus au revenu d'emploi pour Francis. Finalement, dans la troisième mise en situation, on imagine que Francis a reçu une allocation de 60 sous par kilomètre pour les 1 300 kilomètres qu'il a parcourus. Donc, une allocation de 780 $. Dans la mise en situation, on vous avise aussi que dans l'année, Francis a déjà parcouru 6 000 kilomètres avec son véhicule pour lesquels il a reçu des allocations. C'est donc dire que nous sommes déjà rendus au-delà des 5 000 premiers kilomètres et conséquemment, dans ce dernier cas, l'exception n'est pas rencontrée puisque le taux de l'allocation de 60 sous est trop élevé. Je vous rappelle que la règle prévoit qu'une allocation raisonnable est une allocation de 61 sous pour les 5 000 premiers kilomètres et de 55 sous pour les kilomètres qui excèdent les 5 000 premiers kilomètres. Francis actuellement est justement dans cette zone-là d'excédent et conséquemment, puisqu'il reçoit des allocations pour plus de 5 000 kilomètres dans la même année, une allocation raisonnable aurait dû être calculée au taux de 55 sous. Donc, pour cette raison, l'allocation qu'il a reçue est trop élevée et conséquemment, le montant de 780 $ doit être inclus au revenu.